Il y a à New York un quartier résidentiel où il y a des hôtels particuliers assez fabuleux, meublés à la française. C'est dans un de ces hôtels, chez un ami commun, que j'ai rendez-vous avec un ami, un ami des bons et des mauvais jours, un ami du temps des sandwichs, un ami du temps de la vache enragée, avec lequel nous formions un duo assez fou qu'on appelait Roche et Aznavour. Je n'ai pas besoin de vous présenter Pierre Roche. Bonjour. Bonjour Monsieur Roche. Quel bon vent nous venait ici. On nous avait appelé les deux du rythme d'abord. Oui, mais c'est parce que mon nom était difficile à retenir. Est-ce que, puisque nous sommes à New York, est-ce que tu te souviens comment nous sommes venus à New York ? C'est-à-dire qu'avant d'arriver à New York, on a commencé par partir de Paris. C'est logique. Oui, et on avait réussi à glaner un petit peu d'argent. À glaner, c'était presque une attaque à l'armée. Oui, mais enfin avec des chansons quand même. Oui, avec des chansons. Honnêtement. Comme on avait des têtes assez sympathiques et qu'on n'avait pas l'air de terroriste, on nous l'a laissé venir à New York, on nous a donné même un visa de deux ans. On n'avait rien à faire, pas d'argent à poche à part trois dollars. Le premier soir, Roche, qui est un fanatique de jazz, m'a dit, il y a Gene Krupa qui passe au Capitole, on devrait y aller. C'était au Capitole ? Au Capitole. C'était au Capitole. Sur Broadway. Les places coûtaient 1,50$, comme il n'y avait pas de pourboire à donner avec les trois dollars. On a vu le spectacle et le soir même, sur le pavé, on n'avait plus un franc. Fort heureusement, Edith Pierre fêtait dans le coin. Elle nous a trouvé un contrat au Canada, où nous avons été, et ça a changé un petit peu la destinée de Pierre Roche. Ah oui, là j'ai tourné une page. À Québec, il y a un bar extraordinaire, très curieux. Et puis je suis là tous les soirs, moi, au piano, je fais danser tout le monde, je chante une centaine de chansons par soir. Est-ce que parmi les chansons que tu chantes, parmi cette centaine de chansons que tu chantes, il y a parfois quelques-unes des chansons que nous avons composées à l'époque ? Oh, je pense bien. Oui, mais t'as nettement plus de mémoire que moi. Mais on ne chantait pas que ça remarque, on chantait aussi une chanson qui était peut-être un petit peu influencée par notre vie, disons dissolue de l'époque. Elle disait entre autres... Ah oui ? J'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis, à la roulette de la vie, à tout gagner, moi j'ai perdu. Alors ? Alors j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu, j'ai dit les mots qui passaient dans mon âme, mets-toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris, j'étais perdu. A l'époque, on était vraiment ce qu'on peut appeler des azous, on avait des cheveux très longs, ça a changé ? Des vestons très longs, des pantalons très courts, et des tours de chant très courts aussi, des contrats très courts, on avait des repas très courts. Bref, on chantait surtout du rythme, de toute manière, et c'était par ça qu'on était un petit peu connus par la jeunesse. Il portait un peu trop tomber, il parlait par un homme à tomber, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très déjà attendu, il fumait des camels par tomber, il marchait à pas combiné. Du boulevard à Spade, il suivait d'une inconnue, chaque soir le long des rues, pour lui dire l'air un lénu, tamarabar, je ne sais pas ce qu'il lui disait. Il portait un peu trop tomber, il parlait par un homme à tomber, il buvait des cafés frappés avec des frappés. Oui, on faisait le mouvement des pailles à ce moment-là. Pierre, nous avions surtout la mémoire des noms et des prénoms, pas tellement la mémoire des chiffres. Mais est-ce que tout de même tu peux te souvenir à peu près de ce qu'on a pu composer ensemble comme chanson ? On a dû, je pense qu'on a dû en faire 200 certainement. Tant que ça ? Oui, mais pas toutes finies. Il y en a pas mal qui sont restées en plan. Voilà, ça ne m'étonne pas de nœud. Parmi les chansons terminées, il y en a une centaine, certainement. Eh bien parmi les chansons terminées, tout de même, il y en a une qui a l'air de recommencer à avoir une petite carrière. Elle a été enregistrée par Sammy Davis ici et par d'autres artistes américains. Elle a été enregistrée en Espagne, en Italie. Si tu ne sais pas, ça te fera plaisir. Ça me fait bien plaisir, je l'apprends. Ça te fera aussi bien les droits d'auteur, non ? Et puis alors, je pense que tu la chantes toujours. En tout cas, moi, je la chante toujours. C'est J'aime Paris au mois de mai. Oui, je pense bien. Quand les bourgeons renaissent, une nouvelle jeunesse s'empare de la vieille cité qui se met à rayonner. J'aime Paris au mois de mai. Quand l'hiver me délaisse, quand le soleil caresse, les vieux toits à peine éveillés. J'aime s'entendir sur les places, dans les rues où je passe, ce parfum de muguet se chasse. Le vent qui passe, il me plaît à promener. Par les rues qui se compilent, à travers toute la ville, j'aime, j'aime Paris au mois de mai. Voilà, je vais dire ce qu'on va faire maintenant. J'ai une petite promenade à faire dans New York, avec tous mes amis. Et puis tout de suite après, tu vas venir te cacher dans un petit coin du studio. Et là, je crois que tu vas voir un spectacle assez extraordinaire. On y va ? On y va. Ça va.